Ça peut s'apprendre à Bourges, une association de jardiniers écolo et solidaire propose des ateliers pour partager les savoir-faire. Pendant ces stages, les jardiniers du dimanche sont formés aux différentes techniques de jardinage sans produits chimiques. Stéphane Donne et Sabrina Sechini. Qu'est-ce qui peut rassembler une petite vingtaine de jardiniers un week-end de novembre bien loin de leur lopin de terre ? Le perfectionnement sur les techniques d'enrichissement du sol au jardin. Moi je considère que la plupart des gens qui font du compost régulièrement ont deux composteurs. Un qui est actif, qui tourne, et l'autre qui sert à stocker le compost qui est mûr. Ils se retrouvent pour travailler, aider, apprendre. Ça s'apprend parce qu'on est de la génération où nos parents nous ont appris à utiliser un tas de produits chimiques, que c'était la panacée. Et nous, comme on essaye de se passer de ça, on a besoin d'apprendre. Et c'est pour ça qu'on est là. Vous avez appris quoi aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on a appris à enrichir notre sol de la meilleure façon possible, que ce soit pour les légumes ou que ce soit pour les arbres fruitiers par exemple. Pour certains, c'est un nouveau départ, la découverte de la retraite au jardin. Le jardin que j'ai actuellement représente 1800 m². Et on est somme 2 pour pouvoir le faire. Je n'en avais jamais fait avant et donc personnellement, j'ai commencé l'année dernière et j'essaye de m'améliorer et pour avoir un résultat intéressant. Renouvellement du compost, produire des légumes et des fruits de qualité avec des pratiques qui respectent l'environnement, mais pas seulement. Quand on voit les légumes que l'on a montré tout à l'heure, ce n'est pas si difficile que ça, ça ne coûte pas si cher que ça et puis ça permet vraiment de faire des choses sympas. En plus, en étant solidaires, nous cultivons aussi des légumes supplémentaires que nous donnons aux familles en difficulté ou aux associations caritatives comme les Restos du Coeur ou les centres communaux d'action sociale. Prochaine formation le 25 novembre, le lendemain de la Sainte-Catherine. Là, on abordera la plantation des arbres fruitiers.